Une des caractéristiques du cacaoyer, c'est que c'est un arbre qu'on appelle coliflore, c'est-à-dire qu'il produit des fleurs sur sa tige. Les fleurs, comme vous pouvez le voir, sont localisées au niveau d'excroissance qu'on appelle des coussinets floraux. Certaines vont être fécondées et vont donner naissance à une petite cabosse qu'on appelle une chérelle. Donc on voit, elle a déjà la forme d'une cabosse adulte, mais en taille beaucoup plus réduite. Et cette petite chérelle va grossir pour arriver à un stade où la cabosse va vraiment grossir en taille, prendre de l'épaisseur, pour continuer encore et arriver à ce stade-là, qui est un stade très très proche de la maturité. Donc là, la cabosse a déjà atteint sa taille adulte et c'est vraiment la dernière chose, c'est vraiment la maturité. La cabosse commencera à changer de couleur et prendra des teintes un peu plus jaunes, entre autres au niveau des sillons. La fécondation sur le cacaoyer, elle n'est pas assurée par les abeilles. Ce n'est pas une plante mélifère et elle va être assurée par certains petits insectes, des fourmis peut-être, quelques mouches. Mais on n'a pas vraiment identifié d'insectes spécialisés dans la fécondation du cacaoyer, ce qui peut expliquer qu'effectivement on a beaucoup de fleurs qui, elles, ne produiront pas de cabosse. Nous avons récupéré des cabosses qui sont matures, qu'on peut voir à la couleur. Ce qui va nous intéresser, nous maintenant, en tant que producteurs, ce sont les fèves, donc les graines qui sont à l'intérieur d'une cabosse. Cabosse que je vais ouvrir. Donc voilà, l'intérieur d'une cabosse. Donc on voit que les fèves, à peu près une quarantaine de fèves, se situent à l'intérieur de l'enveloppe de la cabosse et sont toutes rattachées à un cordon central qu'on appelle un placenta et sont entourées d'une pulpe blanche qu'on appelle le mucilage. Et c'est cette pulpe, on le verra, qui va avoir une importance prépondérante dans la fermentation des fèves de cacao. Ces fèves entourées de mucilage, on va les couper pour observer la couleur de l'amande. On tombe sur une amande qui est quasiment blanche. Comme elle a le blanc et le violet, on est sur une fève de type trinitario, mais à forte tendance criollo.